Je vous propose de prendre le récit de Matthieu, que Matthieu fait du baptême de Jésus. Donc c'est Matthieu 3 à partir du verset 13. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara, celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Amen. Amen, amen. Alors c'est un récit, c'est un récit important de la vie de Jésus. Et c'est un récit qui nous place devant une question, souvent, moi en tout cas j'ai déjà entendu souvent cette question, mais pourquoi Jésus doit être baptisé ? Quelle est la nécessité ? Pourquoi ? Sincèrement. Et quel est le lien entre notre baptême et celui de Jésus ? Et nous, quand on vient au baptême, on parle d'une repentance, d'une confession des péchés. Et Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Donc pourquoi Jésus a-t-il été baptisé ? Cette question, elle n'est pas tordue, elle est totalement normale. Et vous remarquez quand même, c'est la question de Jean-Baptiste. Lui aussi, il se pose cette question. Tout le monde se pose cette question. Mais pourquoi Jésus devrait-il être baptisé ? Moi, il y a des choses qui m'interpellent dans ce baptême et que je trouve absolument merveilleuses. J'ai envie de vous communiquer des choses qui, dans ce récit, font que notre vie a été changée ce jour-là aussi. Il y a quelque chose, en tout cas, ce jour-là a désigné la chose qui changeait notre vie. Jean-Baptiste, c'est qui ? Jean-Baptiste, c'est quand même quelqu'un, c'est le plus haut degré de la morale en Israël. C'est vraiment le type parfait. Il est là, tout le monde le voit bien. Je veux dire, il est retiré du monde. Il n'est pas là dans les plaisirs de ce monde. Il ne va pas dans les boîtes de nuit de Jérusalem. Il ne va pas dans les meilleurs restos. Il ne va pas chez le traiteur. Il mange des sauterelles dans le désert. Il est habillé avec des vêtements en poils de chameau. C'est vraiment quelqu'un qui est très dans le Seigneur. Il est dans la rigueur devant le Seigneur. Mais il y a des gens qui trouvent sans doute que c'est un intégriste. Oh, Jean-Baptiste, c'est un intégriste quand même. Mais en même temps, cet homme est tellement plein de ses convictions. Et puis bon, jusqu'ici, ce n'est pas lui qui fait les attentats en Israël. Et donc du coup, il y a quand même du respect pour lui. Les gens se disent, Jean-Baptiste, oui, on aime ou on n'aime pas. On le trouve un petit peu trop dedans, mais enfin quand même. Jean-Baptiste, ça c'est sûr, c'est quelqu'un de bien. Et Jean-Baptiste, il est là au Jourdain. Et il y a quand même des gens qui viennent de Jérusalem, de toute la Judée. Et puis sans doute que ça ne plaît pas à Jérusalem, à la haute école de théologie de Jérusalem. Ça ne plaît pas dans le palais d'Hérode et des rois en place. Mais quand même, les gens viennent. Et puis, il y a des Romains qui viennent, des soldats. Les soldats viennent. Je ne sais pas s'ils ont demandé la permission pour aller le voir. C'est fou, les soldats, ils viennent et ils demandent qu'est-ce qu'on doit faire. Tu te rends compte des soldats qui demandent qu'est-ce qu'on doit faire ? Imagine, le gars dit, vous déposez les armes, vous quittez Rome. C'est fou, il aurait pu répondre ça. Bon, on ne sait pas ce qu'il a répondu. Mais du coup, il y a une démarche qui est pleine de vérité dans les gens qui viennent le voir. Ils viennent et ils sont prêts publiquement à poser une question qui va peut-être les mettre hyper mal à l'aise. Imagine, je ne sais pas ce que tu fais comme métier, je ne sais pas ce que tu fais de ta vie, mais de là à poser devant tout le monde une question sur, est-ce que je dois continuer dans ma vie ? Imagine, le gars te répond non, c'est sûr, non, 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 tu ne continues pas dans ta vie. Il faut une sacrée soif de vérité, une sacrée conscience pour venir devant Jean-Baptiste et lui dire, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il y a ces militaires qui viennent, il y a des chefs du judaïsme, des sadducéens, des pharisiens qui viennent. Pareil, eux, ils sont dans les cercles où on leur dit qu'ils sont quand même plutôt déjà des bons juifs. Donc s'ils viennent et qu'ils demandent à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous, on veut être baptisés, on veut se repentir. Forcément, ils se mettent complètement en dessous de Jean-Baptiste. Ils acceptent cette humiliation de demander à Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ont reconnu son intégrité morale. Il est supérieur en Israël, dans son intégrité morale. Et puis, vient Jésus. Et le supérieur moralement se rend bien compte que... Mais Jésus, mais qu'est-ce que tu fais ? Là, tu me provoques ? Ou tu veux m'humilier ? Mais je ne peux pas te baptiser, Jésus. Enfin, tu es largement... Et il s'en rend compte, Jean-Baptiste, tout de suite. Parce qu'en fait, Jean-Baptiste n'a qu'un but, c'est d'annoncer Jésus. C'est d'annoncer quelqu'un qui est parfait. Je me suis dit, mais à quoi ça correspond ? Imaginez, vous savez, les chrétiens, parfois, c'est des moralistes un petit peu. Ils font la morale et tout ça. Imagine, tu sais, tu es en train de prêcher, là, de dire « Oui, quand même, c'est un scandale, il faudrait s'occuper des pauvres et tout ça. Qui veut recevoir la prière pour recevoir un cœur nouveau ? » Puis là, ta mère Thérésa, qui arrive du fond de la salle, qui dit « Oui, prie pour moi, s'il te plaît. » « Non, attends, je ne parlais pas pour toi. » La honte, quoi. C'est la honte. Tu es en train de faire la morale à la mère Thérésa. Bon, et bien, imagine, là, c'est la situation, mais en pire. Jean-Baptiste, il est en train de faire la morale à tout le peuple et il a raison de le faire. Sauf que ce n'est pas mère Thérésa qui arrive. C'est Jésus. C'est Jésus qui arrive. Et en fait, ça convient. Ça convient. Parce que Jésus vient et qu'en fait, quelque part, il est là, mais il ne vient pas pour humilier Jean-Baptiste. Il ne vient pas pour être au-dessus de Jean-Baptiste moralement. Vous voyez, il n'est pas venu faire un concours. Parce que sinon, en fait, on ne pourra plus jamais prêcher. Moi, quelle légitimité j'ai devant vous ? Tous les dimanches, je suis là, nanani, nananer. Mais en fait, il y a des gens beaucoup plus sains que moi dans l'Assemblée. Il suffit qu'ils se lèvent et qu'ils disent, mais tu n'as aucune légitimité. Oh, sérieux ? Avec ta vie ? Avec ton cœur ? Et du coup, ce n'est pas ça. Sinon, on ne pourra jamais plus rien faire. On ne pourra jamais plus rien dire. J'ai le droit d'avoir des convictions et puis en même temps de galérer à les mettre en pratique. J'ai le droit de prêcher tous les jours le royaume de Dieu, de le dire 20 fois par jour et en même temps de sentir à des moments que le royaume de Dieu, là, j'en étais loin. Et Jean-Baptiste est là et Jésus ne vient pas lui mettre la honte. Jésus vient et il va commencer une œuvre publique, un ministère où il est au-dessus. de la morale. Il vient pour autre chose. Il vient par solidarité avec les pêcheurs. Il vient pour confirmer que la repentance est nécessaire. Mais il l'a confirmé et il va dans le bain des pêcheurs. Il n'est pas pêcheur. Il va dans le bain des pêcheurs. Il se situe au-delà de la morale. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, à partir de maintenant, le ministère de Jésus n'est plus simplement un ministère d'appel à la repentance. C'est le ministère de celui qui dit, « Ah mais en fait, non seulement je t'appelle à la repentance très fermement et j'ai toute la légitimité pour le faire, parce que moi c'est Jésus, mais en fait, je suis le pardon. Je suis celui qui est solidaire. » Vous savez, quand on parle des péchés, parfois il y a des gens qui me disent, « Oui, ce que j'aime bien chez vous, c'est que c'est joyeux, on ne parle pas toujours du péché. » Tu n'as pas écouté. On en parle toujours, mais sauf qu'on parle du pardon. On parle de celui qui est là, qui est tout le temps là, et du coup en fait, je n'ai pas peur de te parler du péché. Il y a Jésus qui est venu au cœur du péché. Je n'ai plus peur. Il y a des gens, ils ne veulent pas confesser leur péché parce que quelque part, ils savent que s'ils commencent à confesser leur péché, on va les soumettre avec ça. Ça, c'est problématique dans notre vie. Dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans tes relations. Parfois, tu sais, tu te poses la question, « Est-ce qu'il faut que je demande pardon à un tel ou pas ? » Parfois, tu te poses la question parce que tu te dis, « Si je lui demande pardon, lui, il est tordu. Il va prendre mes excuses et il va me fouetter avec. » Ça vous est déjà arrivé ça ? Tu demandes pardon pour un truc, la personne, elle écoute, elle fait, « Ouais, ouais. » Malheureusement, tu te demandes pardon. Et elle te fouette avec tes excuses les 20 prochaines années. C'est grave ça. Mais Jésus, ce n'est pas ça. Parce que Jésus, il est venu dans une autre démarche. Et quand tu demandes pardon à Jésus, Jésus fait, « Je suis avec toi. De toute façon, je suis ton pardon. Je suis ton pardon. Je ne vais pas te fouetter avec tes excuses. Je ne vais pas te rappeler sans cesse. Ah oui, si tu as demandé pardon pour un truc, et puis après, tu es retombé. Tu t'es re mal comporté. Tu as demandé pardon pour un moment où tu t'es emporté sur quelqu'un, tu lui demandes pardon. Puis deux ans plus tard, tu te réemportes, tu redemandes pardon. Le gars te fait, « Tu as déjà demandé pardon. Vas-y, c'est bon. Va-t'en. » Et Jésus, ce n'est pas ça. Parce que Jésus, il est celui qui est solidaire avec toi. Il vient, il te comprend. Il te comprend pleinement. Il plonge dans la piscine avec toi. Il plonge dans cette piscine. Il plonge dans ce fleuve Jourdain, dans cette rivière-là. Il plonge dans ce cours d'eau. Il vient. Et il n'a pas honte. Et il n'y a rien qui répugne Jésus. Et il n'a pas besoin de se repentir Jésus. Sérieux. Mais il vient dans l'eau des pêcheurs. Et ce qui fait que ça va être différent de tout ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Ça va être différent de tout ce qu'on pourra faire nous aussi. C'est-à-dire que Jésus, sans péché, vient et plonge dans le bain des pêcheurs. Il n'y a personne qui peut dire « Mais moi, j'ai peur avec mes péchés. J'ai honte parce que mes péchés sont trop répugnants pour Jésus. » Jésus a déjà plongé dans la fosse aux pêcheurs, dans la piscine des pêcheurs. Tu vois, il y a des gens, ils sont stressés quand ils vont à la piscine. Ils disent « Non, il y a des gens qui ne se lavent pas. C'est vrai ou pas ? » Il y a des enfants, ils ont fait pipi dans l'eau. Jésus, c'est comme s'il était allé dans le pédiluve. Il s'est lavé dans le pédiluve. Jésus n'a pas honte. Jésus va là où c'est encore plus sale. C'est le pédiluve. Jésus, il est sans honte. Il est sans cette barrière de se dire « Oui, alors, il y a pêcheur et pêcheur. Il y a le pêcheur ça va et le pêcheur ça ne va pas. Il y a le pêcheur lave-toi avant d'aller au Jourdain. Tu vois ? » Et ça, c'est pas comme ça que Jésus marche. Cette solidarité, il l'a exprimé dès le début de son ministère comme étant vraiment, je vais au cœur du péché des hommes et je le signifie. Je ne suis pas le plus moral que moral. Je ne suis pas celui qui est mieux que Jean-Baptiste. Je ne suis pas un plus grand prophète encore. ou en tout cas, je ne suis pas que ça. Je suis celui qui vient exprimer une solidarité avec tous les hommes et pour moi, c'est non nécessaire et j'y vais quand même et j'y vais tranquillement. Je vous invite à penser à ça pour nous-mêmes d'abord. Pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, on ne va pas simplement se baigner d'une eau, l'eau du baptême, l'eau de... Je parle d'abord de la foi, vous voyez, le fait d'être baptisé par l'Esprit Saint. Ce moment où en toute certitude, nous avons la conviction que nous sommes sauvés. Ce moment où nous avons la certitude que nous sommes propres. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit. Nous avons la certitude que nous sommes justifiés devant Dieu, qu'il n'y a plus pour nous de condamnation, que Jésus est venu nous nettoyer, nous laver, qu'il est venu pour être notre vie. Ce moment qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit où Jésus rentre dans notre cœur et où il vient et nous avons la certitude qu'il va y demeurer, que nous allons vivre pour Christ parce qu'il vit en nous. Mais ce moment, ce moment, ce n'est pas simplement un moment où toi, tu as dit « Oh, je me repends ». C'est un moment, ce n'est pas simplement un moment où toi, tu décides par toi-même de dire « Oh, je ne vais plus pécher, je vais me laver et maintenant, je serai toujours clean parce que je vais faire attention à mon hygiène. » Non, non, ce n'est pas une question d'hygiène. C'est que Jésus est dans cette eau. Il est dans cette eau. Je parle moins de l'eau du baptême que du baptême du Saint-Esprit qu'à mon avis, il faut vraiment comprendre que l'eau du baptême, elle a de sens que pour témoigner de ce baptême du Saint-Esprit. Elle témoigne de ce bain de la foi, ce bain du Saint-Esprit. Vous voyez ? C'est Jésus. C'est Jésus qui est là. Ça, c'est pour nous. Pense, mon frère, ma sœur, que peut-être tu peux être encore tenté. Tu pêches encore. Tu pêches encore. Peut-être devant moi, tu te dis, « Non, je ne pêche pas beaucoup. Tu veux que je te ramène Jean-Baptiste ? » Tu pêches encore, ça, c'est sûr. Eh bien, quand tu pêches encore, dis-toi que Jésus, il est là pour te laver totalement parce qu'il est encore là. Il a sanctifié cette eau. Est-ce que Jésus a sanctifié l'eau du Jourdain ? C'est marrant, j'ai trouvé ça dans des prédications patristiques. La question de la sanctification des eaux, c'est quelque chose qui est encore en vigueur. C'est une pensée qu'il y a dans certains courants du christianisme. Jésus qui est venu, qui a sanctifié les eaux. En fait, tu sais, je vais te dire, ce n'est pas l'eau du Jourdain qui a été sanctifiée. Tu peux toujours aller te faire baptiser au Jourdain si ça t'amuse. Si tu y vois un sens, il n'y a pas de problème. Mais en fait, moi, je peux te baptiser avec de la volvique et mon frère et ma sœur qui sont ici, ils peuvent te baptiser avec de la volvique ou de l'eau du robinet. C'est pareil. L'eau, l'eau a été sanctifiée. Ça veut dire que quand tu pries, quand tu demandes au Saint-Esprit de venir et quand il y a cet acte du baptême, ce n'est pas une question d'eau magique, c'est que tu invoques le Saint-Esprit. Tu invoques le Saint-Esprit pour que cette eau soit le signe, le saut de quelque chose qui s'est passé dans le cœur par l'Esprit Saint qui est le rappel que Jésus est là. Ce n'est pas de l'eau qui te nettoie. C'est l'eau qui te témoigne et la présence définitive de Jésus. Et c'est parce que tu as reçu le Saint-Esprit en amont que ce baptême a une signification. La deuxième chose, ça c'est pour nous, la deuxième chose c'est la question mais dans notre ministère, à partir du moment où tu as reçu le Christ en toi par le Saint-Esprit, quand tu as témoigné aussi publiquement par ton baptême et que tu as dit je veux suivre cet homme, je veux suivre ce Dieu, en fait, il est en toi et tu es aussi appelé à être comme lui, à le laisser vivre en toi. Et pourtant, c'est dur dans notre rapport avec les autres de ne pas redevenir des petits Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste, il est unique. on n'est pas appelé à redevenir des Jean-Baptistes. Jean-Baptiste a eu son ministère, c'est un appel de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être les pros de la morale. Évidemment, quand on est chrétien, il y a des choses, on a une compréhension du monde. Moi, j'ai une compréhension du monde qui est hyper conservatrice sur plein de débats éthiques et vous le savez, on en a déjà parlé. Et pourtant, on n'est pas appelé à être celui qui vient et qui fait le chef de la morale et qui appelle les autres à la repentance à cause de ces axes moraux sur lesquels on serait au-dessus. Parce qu'on n'est pas appelé à être comme Jean-Baptiste, on est appelé à être comme Jésus. Et ça, c'est la clé de compréhension du christianisme et de notre ministère en son nom. Notre ministère en son nom, c'est pas simplement qu'on a compris des choses et qu'on veut absolument la transmettre dans la tête des autres avec un burin comme des bourrins, vous savez. C'est pas ça. C'est qu'on veut manifester d'abord le fait que pour commencer son ministère, Jésus, il a été en solidarité avec les pécheurs. Il a commencé par aller dans le Pédiluve. C'est par là que ça commence. Et c'est ça notre ministère chrétien. C'est par là que ça commence aussi. On n'est pas appelé d'abord à dire aux pécheurs qu'ils sont pécheurs, mais d'abord à les rencontrer. Et après, selon l'appel de Dieu, selon ce qui se passe, à avoir ces rencontres où nous témoignons d'une grâce, d'un pardon qui est supérieur à toute chose et les écailles tombent des yeux. Les gens sont transformés. Moi, je crois que vraiment la prédication de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la sainteté de Dieu amène plus de gens à la repentance, à la confession des péchés que les traités de morale chrétienne. À mon sens. C'est mon expérience. C'est ce que je lis dans la Bible. Mais ça nous pose une question qui est très, très, très profonde. C'est quelle est notre distance, nous, vis-à-vis de ce ministère que nous sommes appelés à avoir. et sur cette question d'être répugné par. Et ça, c'est crucial chez Jésus. Il n'est répugné par personne. Jamais. Il n'a jamais honte. Il est à l'aise avec tout le monde. Et ça, sincèrement, si vous regardez dans votre vie, moi, je regarde dans ma vie et je vois bien qu'en fait, il y a des hommes et des femmes pour qui j'ai du mal, j'ai une distance. Et ce n'est pas la même que toi. Il y a des personnes qui vont avoir du mal avec le public de personnes âgées démentes, par exemple. Il y a des personnes qui disent « Non, moi, je ne peux pas. J'ai une barrière, j'ai un blocage. Une personne âgée démente qui bave. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi. Je n'arrive pas à rentrer en conversation. Ça me fait peur. Ça me fait flipper. J'ai une distance parce que je rentre comme ça. Ça m'effraie. Il y a des personnes, ça va être avec les publics, très malades. Désolé. C'est vrai que quand on est au lit de quelqu'un qui va bientôt mourir, qui a été sous traitement, sous chimio, quand c'est la fin d'une chimio, est-ce que c'est agréable ? Est-ce que tout est naturel dans la relation ? Non. Il suffit que les soins de bouche n'aient pas été forcément faits. Et il y a une distance qui se fait peut-être pour toi, peut-être pour moi. Pour qui ? Et le SDF ? Ah oui. Témoigner de l'amour à des personnes marginalisées. Ça va. Témoigner de l'amour à la personne qui est marginalisée, très marginalisée, qui est aussi dans la folie, qui ne s'est pas lavé depuis des mois, qui se retrouvent dans des conditions d'hygiène catastrophiques. Est-ce que toi, tu es répugné par ça ou tu ne l'es pas ? Est-ce que dans toutes les situations que j'ai mentionnées, il n'y en a aucune qui, toi, te crée une distance ? Aucune. Est-ce que tu es à l'aise avec la personne qui est complètement alcoolisée ? Est-ce que tu es à l'aise avec la personne qui a des tempéraments hyper brutaux, des accès de violence ? La personne qui potentiellement a tapé sur sa femme et sur ses enfants ? Tu es à l'aise pour aller lui témoigner de l'amour ? Surtout si tu connais sa femme et ses enfants ? C'est dur, hein ? C'est dur, ça. Ça crée des trucs. En fait, on a tous nos... Voilà. Et puis, le péché, en plus, il y a une hiérarchie. On ne va pas se mentir. Il y a une hiérarchie morale sur le péché. Elle est faite. La société immorale a dressé une hiérarchie morale du péché. Et ouais, c'est comme ça. Du coup, aujourd'hui, on a dit, c'est évident qu'il y a des péchés qui sont beaucoup plus importants que les autres. Il y a des hommes. On souhaite du bien à tout le monde. On souhaite la réinsertion de beaucoup de gens. mais pas le tueur d'enfants. Non. Lui, on ne souhaite pas sa réinsertion. On est contre la peine de mort sauf pour lui. Voilà. Mais, vous voyez, c'est... En fait, c'est ces questions-là que je crois que Jésus, au jour d'un, il a commencé à traiter. Et je crois qu'il nous dit quelque chose. Et je crois que l'esprit qui s'est manifesté ce jour-là, et la voix qui disait c'est celui-là, mon fils bien-aimé. Il est venu pour accomplir toute justice. C'est ça qu'il a dit à Jean-Baptiste. C'est ça la justice. C'était profondément immoral. Jean-Baptiste le savait. C'était immoral que lui soit dans son acte moral vis-à-vis de Jésus. Il vient renverser toute morale. Il vient renverser la morale de ce monde. Il est au-dessus de la morale. Il est au-dessus. Il est venu accomplir toute justice parce que la justice de Dieu, c'est celle-là. C'est de participer à ça. C'est bizarre. Ce n'est pas dans les canons de la morale. Et il fait toute ma joie. La joie de Dieu, c'est Jésus dans la piscine aux pêcheurs. C'est Jésus dans ce pédiluvre avec tout ce qui traîne là. Et la joie et la justice de Dieu, désormais, c'est que nous, nous puissions nous saisir du fait que Jésus nous a sauvés une fois pour toutes, que nos péchés ne lui ont pas fait honte. Il n'avait pas honte de nous, quoi que nous ayons fait. Et il n'y a pas possibilité d'avoir quelqu'un, il n'y a pas de péché plus grave ou moins grave. Il a pris les nôtres avec ceux du monde entier. La multitude sur tous les millénaires qui passeront dans l'eau du baptême, qui seront baptisés par le Saint-Esprit, ils vont remettre des péchés, des péchés. Et à chaque génération, chaque génération remettra ses pires péchés. Es-tu pire que les péchés du monde entier, de toutes les générations ? Est-ce que tu as plus de péchés que ça ? Quel orgueil ! Jésus prend tout ça. Et son Saint-Esprit qui se révèle, cet Esprit, il est sur toi. Il est là. Et il est au-dessus de nous. Il est en nous. Et on le veut. On le désire. Et on le demande. Seigneur, par pitié, permets-moi d'avoir ton ministère et pas le ministère des chrétiens per la morale. Même si je fais la différence entre le bien et le mal. Même si je sais faire la différence. Et même si j'ai des convictions comme ça. Et personne ne m'en fera dévier. Jamais. Mais permets-moi de ne pas être le porte-parole du bien et du mal. Mais de la bonne nouvelle. De l'amour de Dieu pour les pécheurs. Seigneur, permets-moi. Permets-moi de recevoir un regard. Permets-moi d'être capable d'exprimer avec mes yeux, avec mon sourire, avec mon attitude qu'aucun pêcheur sur cette terre ne me répugne. Qu'aucun homme sur cette terre, aucune femme sur cette terre ne me répugne. C'est pas naturel. C'est pas l'homme naturel qui peut ça. C'est pas le mec qui a bien lu les humanistes. C'est celui qui reçoit le Saint-Esprit pour être comme Jésus. N'être répugné par personne, par rien et par aucune situation. Et poser le même regard sur tous les hommes de cette terre. C'est pas naturel. Demandons encore et encore le Saint-Esprit. Et brisons cette barrière. à que le Saint-Esprit nous visite encore à nouveau. Je prie que le Saint-Esprit repose sur ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Je prie que le Saint-Esprit les visite. Leur atteste le pardon des péchés et une vie nouvelle. Et je prie sur tous les autres que le Saint-Esprit continue d'engloutir la part humaine qui est en nous de manière décisive pour la gloire de Dieu. Amen.